Toujours sur Ouidoubis, toujours depuis les trophées des femmes de l'économie en région PACA, j'accueille une invitée de marque, une invitée de la première heure des trophées des femmes de l'économie, Dominique Mouilleau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes femme dirigeante, vous êtes à la tête de l'entreprise C'est chez Énergie, vous êtes la première marraine des trophées des femmes de l'économie, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Alors effectivement, je suis la première marraine et j'ai rencontré Pierre et Thierry en 2010, ils sont venus me parler à Marseille de leur projet, j'ai tout de suite été enthousiasmée par ce projet et j'ai voulu partager l'aventure avec eux, on l'a d'ailleurs très bien partagée puisque pour la première session des femmes de l'économie à Marseille au mois de juin, nous avons fait cette remise de prix sous des trombes d'eau, il y avait un orage terrible, on a dû se replier sous une grande tente à Château Ricard, voilà donc avec Patricia Ricard aujourd'hui quand même qui était la marraine 2015 et on ne pouvait pas le présager et nous nous sommes retrouvés à 300 personnes sous une tente et nous avons vécu un moment extraordinaire et ça a été le début des femmes de l'économie. Ça marque les esprits ? Ça marque les esprits, on est reparti dans l'herbe avec nos talons qui s'enfonçaient dans la terre et c'était formidable, c'était le début d'une grande aventure. Dominique Mouillot, si on revient un peu sur votre parcours de dirigeante, ça commence comment ? Moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai démarré ma carrière dans le nucléaire au commissariat à l'énergie atomique et très vite je suis partie dans l'industrie. Donc j'ai eu d'abord une expérience dans un groupe américain, ensuite dans un groupe allemand, puis dans des entreprises françaises progressivement jusqu'au jour où j'ai dirigé une grande entreprise et spécialisée dans l'industrie nucléaire et dans les technologies nucléaires. D'accord. Aujourd'hui je dirige Snex chez Énergie et je dois au sein de ce groupe qui est une ETI française familiale mettre en place une filière nucléaire, c'est-à-dire une filière de la gestion et du traitement des déchets radioactifs. Et donc je m'y emploie depuis 2014. Voilà. Un mot Dominique sur la parité, parce que c'est quand même un sujet important et notamment au Trophée des femmes de l'économie, à votre avis en quoi les femmes ont besoin de ce type de manifestation-là finalement pour développer cette parité au sein des entreprises ou d'autres domaines d'ailleurs ? Moi je pense que la parité aujourd'hui se développe, je suis très optimiste. Il existe encore dans certains secteurs des plafonds de verre, mais je trouve quand même de moins en moins et des événements comme les femmes de l'économie contribuent largement à cette révélation des femmes et surtout à cette prise de confiance que les femmes doivent avoir en elles parce que souvent, ça a été dit aujourd'hui dans la remise des trophées, souvent elles n'osent pas. Donc je pense que les femmes de l'économie, c'est un bon vecteur pour contribuer à cette parité. Et pour les encourager à oser. Allez, un dernier mot d'encouragement à toutes les femmes de l'économie et à toutes celles qui hésitent peut-être à participer à ce concours. Le mot c'est foncez. Foncez, allez-y et faites-vous confiance. Foncez, vous avez entendu mesdames, n'hésitez pas à foncer et à vous faire confiance pour prendre votre place. Merci beaucoup Dominique Mouillot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été la première marraine de la première heure avec les femmes de l'économie et que nous sommes aujourd'hui au trophée des 2016 en région PACA. Merci et à très bientôt sur Winubiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada